Bonjour, aujourd'hui, en ce jour de Roche-Crodech, le premier Marhechvan, je voudrais vous donner lecture d'un verset du Tanakh, un verset de la Bible, qui est dans le premier livre des rois, au chapitre 6, au verset 38, et qui nous dit « Ouvachana ahat esre, ce fut en la onzième année du règne du roi Salomon, veiller ahboul, dans le mois de boule, alors c'est « Ouvachana ahodechashmini » si on ne sait pas c'est quoi le mois de boule, on nous dit que c'est le huitième mois. Vous savez que le huitième mois, on compte les mois à partir du mois de Nissan, comme il est marqué au début du chapitre 12 de Shemot, « Ahodechazel akhemrochkhodashim » ce sera le premier des mois. Donc le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de Tichri, mais c'est le mois de Nissan. Et donc le huitième mois à partir de Nissan, c'est le mois de Marhechvan. Alors il y a ici quelque chose qui est quand même assez unique, c'est que dans toute la Torah, sauf vers la fin de la Bible, les mois n'ont que des numéros, ils n'ont pas de nom. Et ce n'est que dans les... après le retour de l'exil de Babylone, où les mois vont avoir des noms, et pour la plupart des noms babyloniens. Et donc, mais sinon, ils ont des numéros. Et là, c'est un des rares endroits où on est encore avant l'exil, où on a en fait deux mois qui ont des noms. C'est le mois de Ziv, au Kodesh Aviv aussi, le mois de Nissan qui s'appelle le mois de Aviv, et ça c'est même dans le Khoumash. Et le Yerach Ziv, c'est le mois de Yahr, et c'est juste dans le verset qu'il y a avant, où on ne parle que le début de la construction, c'est la quatrième année, Beyerach Ziv, au mois de Ziv, où la splendeur, la lumière est particulière. Et là on est Beyerach Boulle. Alors Boulle, ça peut avoir plusieurs sens. Boulle, c'est parce que la nature se flétrit, comme navale, c'est l'automne, tout simplement. Et donc maintenant, autre explication, c'est que c'est le mois où il y a eu le Maboul. Tiens, le lien avec la paracha, il réapparaît, puisque la paracha de Ziv, c'est la paracha de Noar. Et d'après, alors une machloquette entre les Kharamis, mais d'après une opinion, le déluge, c'était au mois de Maboul. Pardon, au mois de Kheshvan, qu'on appelait le mois du Maboul. Et pendant bien de très nombreux siècles, au mois de Kheshvan, il y avait pendant 40 jours de la pluie qui tombait, presque diluvial. Alors pas un déluge, mais qui rappelait que c'était le déluge jusqu'à la construction du premier temple. Et quand il y a la construction du premier temple, c'est là, et bien ces 40 jours de pluie intensive qu'il y avait depuis le déluge, s'est arrêté. Et donc au lieu qu'on appelle ce mois du Maboul, on l'a appelé le mois de Boul. Maintenant, le mois de Boul, c'est aussi un mois qui est lié avec la Torah, puisque Boul, c'est les Bêtes, c'est la première lettre de la Torah, Bé-Réchit, le Lamed, la dernière lettre, c'est l'Einé Khol Yisraël, et le Vav, c'est Kolech Al-Gachon, tout celui qui marche sur son ventre, même si ce n'est pas mathématiquement le milieu de la Torah, mais traditionnellement, c'est le Vav qui est, dans le Parachat Shemini, qui est le milieu de la Torah. Donc c'est un lien avec la Torah. Et on l'a dit, donc qu'est-ce qui s'est passé le premier, donc, dans la onzième année, qui est le mois de... On ne dit pas exactement si c'était le premier, c'était dans le mois en tout cas. On a dit, la maison a fini d'être construite, le Bé-Tamil-Dash a fini d'être construit au mois de Maheshvan. Suivant toutes ces paroles et toutes ces lois, il a eu, on a pris sept ans pour construire le Bé-Tamil-Dash. Donc c'est le premier temple. Et donc il a fini d'être construit au mois de Kheshvan, mais il n'a pas été inauguré au mois de Kheshvan. Il a été inauguré au mois de Tichri. Le 8 Tichri, date très remarquable, mais donc pratiquement un an plus tard. On sait qu'il y a un autre élément, c'est le Mishkan, le sanctuaire. Ils ont fini de tout rassembler, ils pouvaient l'ériger le 25 Kislev. Et finalement, Dieu a dit, non, il faut attendre le mois de Nisan, le mois de la naissance de Yitzhak. C'est là où il fallait inaugurer le Mishkan. Donc le Mishkan a été inauguré en Nisan. Mais le 25 Kislev, il s'est retrouvé, moi, je n'ai pas d'inauguration. Vous savez que le 25 Kislev, il y a eu une inauguration, à l'époque du deuxième temple, qui est l'inauguration des Hachmonaïm des Asmonéens. Hachmonaïm n'oublie aucune date. Et donc, quand il peut y avoir quelque chose, il ne doit y avoir. Alors, si on veut adhérer cette logique, donc si le premier temple n'a pas été inauguré au mois de Maheshvan, parce qu'il a fallu attendre Tichri, le mois de Maheshvan est en attente d'une rétribution, enfin d'un rééquilibrage au niveau historique. alors peut-être l'inauguration du troisième temple, d'arriver à la Géoula, on en a vraiment très très besoin, que la Géoula, la délivrance, puisse arriver au plus vite et que c'est en journée. c'est en journée. Merci.